et coucou bonjour et bienvenue sur singa scrap mandor lait je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez très bien je vous fais une petite vidéo ça va être assez courant je vais pas je vais pas durer très très longtemps je reviens juste à l'instant de mon point relais où je suis allé retirer mon petit colis petit parce qu'il est voilà il est de cette taille là et c'est une commande que j'ai effectué sur la boutique en ligne de scrap dili alors comment j'ai connu scrap dili c'est grâce à toutes les youtubeuses qui se sont rendus sur le salon version scrap de paris dernièrement et qui ont fait des petits hall et qui ont montré un petit peu tous leurs achats et notamment chez scrap dili donc curieuse comme je suis me connaissez vous je connaissais pas du tout donc ben voilà mes petits doigts sont allés flirter avec mon clavier directement ont tapé scrap dili et je suis tombé sur la boutique ah c'était sympa c'était effectivement le reflet de ce que j'avais vu donc avec des besoins un tout petit peu je me suis dit allez hop je fais une commande donc ça c'était le 6 avril et depuis le 6 avril donc en début de semaine toujours pas de nouvelles de mon colis donc ça faisait plus dix jours et là je me suis un petit peu inquiété donc je suis allé je suis retourné sur mon compte de scrap dili puis je me disais ben voilà la facture s'est réglé tout est bien l'adresse c'est bien l'adresse de mon relais il n'y a pas de problème je suis allé quand même à mon relais pour demander vous n'avez pas reçu un colis par hasard si toutefois j'avais pas reçu le lien enfin j'ai essayé de gratter un petit peu à ce niveau là et puis ben force est de constater que je ne comprenais pas pourquoi ce 7 cette commande n'arrivait pas et parce que j'ai fait j'ai carrément contacté le 06 de amandine donc propriétaire de la boutique scrap dili et je l'ai eu au téléphone et donc je lui explique mon inquiétude et là elle me dit elle me dit je suis vraiment désolé mais j'ai été accaparé par plusieurs salons par l'envoi de beaucoup de box parce qu'ils font également des box et amandine m'a tellement mais paru hyper charmante hyper désolé moi je lui en voulais pas je voulais juste savoir être réconforté dans le sens où si le colis était pas parti c'était pas très grave le principal c'est qu'il se soit pas baladé dans la nature et qu'il soit complètement perdu donc elle m'a rassuré elle m'a dit voilà j'ai beaucoup beaucoup de retard je vais rattraper tout ça j'ai été voilà très occupé et c'est en même temps presque une un plaisir et de la joie que je connais pas amandine mais je me dis c'est une petite boutique qui fonctionne c'est français donc on ne peut qu'être content pour pour voilà les personnes qui ont cette audace de monter leur propre petit petite entreprise par les temps qui courent avec toutes les les bouleversements on va dire ben moi je trouve que c'est vraiment courageux et félicitations parce que même s'il ya du retard moi je suis pas je suis pas à ce point pressé on est tout un tout petit peu pressé quand on commande du matériel de scrap tout autant qu'on est on voudrait que ça arrive dès le lendemain mais voilà il ya toujours des aléas et il faut comprendre les choses et il faut comprendre que voilà il ya des gens qui sont tellement 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 ben victime aussi de leur succès et c'est ça qui est positif et c'est ce que je vais retenir donc amandine si si tu me regarde je vais me permettre de tutoyer c'est pas grave moi le principal c'est que le colis voilà gelé entre les mains je pense que c'est pas du tout récurrent d'avoir autant de retard mais ça s'explique tout s'explique et l'explication je l'ai eu donc pas de mea culpa il n'y a pas de souci là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir ce fameux petit colis parce que le pire c'est que je me souviens si de quelques petites choses mais mais voilà si le contenu me plaît crois moi je recommanderais encore une fois dans ta boutique parce que je pense qu'elle en vaut la peine en tout cas il ya deux il ya deux belles choses et on a on a très envie de se faire plaisir avec avec toutes les différents articles que tu proposes sur 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 ta boutique je me répète allez je vous mets là haut oui d'ailleurs tiens hop voilà je fais l'installation et oui parce que moi j'installe mon petit téléphone là où on me demande souvent comment tu filmes ben en fait alain m'a fait une un petit un petit support pour mon téléphone je le place et je filme comme ça c'est vrai que c'est un petit peu plus plus pratique pour vous de regarder directement de avoir une vue aérienne voilà alors mon bureau c'est peut-être pas qu'il est forcément très très propre je suis en plein chantier actuellement mais je vous expliquerai ça peut-être pas pas dans cette vidéo parce que je vais essayer de faire short alain va débaucher tout à l'heure donc je fais cette vidéo entre midi et deux parce que moi même je suis un tout petit peu prise par le temps comme d'habitude et allez je vous place là-haut vite 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 allez zou galinette on ouvre alors c'est vraiment une petite commande que j'avais que j'avais effectué pour pour me donner une idée de de cette petite boutique scrap didi plaisir d'offrir ben déjà déjà je ne sais pas ce que c'est alors je l'ouvre avec vous ici à mon nom toutefois je vais le mettre de côté on a oui ça y est je me souviens ça y est ça y est je me souviens alors qu'est ce que dans cette petite pochette oh oh que c'est mignon alors il me semble oh mais c'est génial au b comment c'est gentil alors un parfait moment en famille waouh oh c'est trop gentil mais ça je pense que c'est un cadeau c'est un cadeau d'amandine oh là 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 c'est absolument super gentil ouais ouais c'est en plus là voilà la petite chose qui la petite touche qui fait mou je dirais c'est que les tampons sont roses alors évidemment comment comment se faire plaisir et là on a un tout petit dies avec des écritures alors j'essaie de lire les écritures meilleurs vœux avec meilleurs vœux et joyeux noël oh mais ça c'est trop gentil un super petit dies je vais pas avoir le temps le préparer ou alors il va falloir que je coupe et que je aïe 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 ça donne envie en jeu et je vais certainement l'essayer si si non mais on va pas passer à côté de ça merci beaucoup amandine aux basses écoute je suis vraiment touché je suis vraiment alors amandine ne savait pas que j'avais une chaîne youtube je lui ai annoncé une fois qu'elle m'a renvoyé un message en disant la commande est bien parti donc je lui ai dit voilà j'ai une chaîne youtube et et je parlerai de la boutique bien sûr sur ma chaîne donc elle m'a offert un cadeau en ne sachant absolument pas que j'avais une chaîne donc on est bien d'accord elle n'a pas du tout essayé de m'acheter allez on découvre on découvre mais mes achats avec les niveaux ouais super je suis contente c'était oui voilà j'avais pas un joli petit papier de choix nickel donc j'ai commandé trois trois niveaux les cristal drop parce que je n'en suis pas forcément très très riche en matière de couleurs je n'avais que ça vous voyez donc j'étais j'étais un petit peu restreinte au niveau des couleurs j'avais déjà ces trois là et j'ai voulu compléter avec trois autres mais de toute façon il est très très probable que j'agrandisse ma collection parce que vous me voyez quand même les utiliser assez régulièrement et là j'ai commandé donc un nouveau cristal drop alors celui ci c'est héritage rose donc il est absolument super chouette a peut-être que dans le retour caméra c'était pas forcément très évident de voir le c'est un rose un vieux rose et il va être super beau et ensuite j'ai commandé le raspberry pink on l'a par contre on voit bien les différences et puis carrément un bleu un bleu un bleu c'est le midnight blue donc il faut que j'en recommande hop je crois que ça ne tournait plus eh bien je vais faire un montage j'espère que ça tournait bien du coup oui 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 bon je sais pas où je vais là alors je vais refaire une petite coupure parce que sinon je galère mon téléphone vraiment n'est pas coopératif du tout aujourd'hui j'étais juste en train de vous dire qu'il allait falloir que je recommande donc des drops des cristal drop nouveau pour compléter un petit peu ma collection parce que ça donne vraiment envie quand on voit de belles couleurs comme ça de d'élargir un petit peu le champ des couleurs maintenant nous allons passer aux tampons alors je vais vraiment vérifier tous les quatre matins ma vidéo parce que je suis coupure sur coupure et c'est pas cool amandine si tu regardes pour une première fois ma chaîne tu vas te dire mon dieu mais où suis-je tombé alors dans le monde de senga tout simplement allez on débute avec les les tampons de chez scrap didi alors comme je vous le disais tout tout en rose vêtue donc c'est vraiment je trouve une valeur ajoutée quand on est assez girly quand on est vraiment dans ce monde de deux filles à dix mille pour cent et la première la première petite pochette donc de tampons caoutchouc intitulé pinces et mots avec des des petites des petites pinces voilà alors les tampons vont se présenter comme ça derrière donc avec quatre tampons et ici voilà des petits mots donc ces petits mots de joie de bonheur intense pour toujours magique nous vous savez très très bien lire et j'ai très hâte de les essayer après de les contourer ça va être choupi nous tout plein donc évidemment et ça on aime fabriquer en france c'est c'est l'excellence je le dirai si je me permets alors le tampon cette planche coûte six euros soixante je pense que j'ai pas tous les prix sur tous en tout cas sur un il me manquait un prix mais bon c'est pas grave allez on continue avec restons toujours positif et ça et ça je valide complètement donc avec un petit tampon comme cela alors je pourrais vous donner un petit peu la taille la taille de ces temps que ça peut-être pas ballon parce que souvent en vidéo on se rend pas forcément bien compte des tailles j'ai observé plusieurs fois je trifouille dans mes tiroirs et puis alors par exemple un petit tampon comme ça il mesure il mesure il mesure à peine cinq centimètres sur un demi centimètre donc là on peut le caser partout ce petit tampon c'est excellent et puis c'est un beau message je trouve n'est ce pas très très beau message alors là un gros coup de coeur pour celui ci parce que sa finesse c'est tout plein d'élégance c'est un mot feuillage et il ya les dimensions agnès c'est comme le port salut c'est marqué dessus elle se fatiguer à prendre sa petite règle donc ici vous avez les les dimensions un du du tampon donc la 4 cm sur 1,2 et là on est sur 6 cm 0,9 et un autre pareil les deux donc se balader se balader en famille et chacun se t'en compte donc ça c'est vraiment des petits mots qu'on peut qu'on peut caler vraiment partout en toutes circonstances et donc celui ci il fait deux euros 40 voilà donc on a deux lignes ici et là chouette 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 on va les essayer je vais pas pouvoir faire autrement que de les essayer avec vous c'est pas possible alors ensuite le troisième nos plus jolis souvenirs en photo donc sur un cadre donc ici la description c'est des tampons en caoutchouc monté sur mousse ezmuth à utiliser avec un bloc acrylique donc les petits blocs acrylique on en a tout à peu près sous la main et puis voilà celui ci se se compose comme cela le dernier c'est merveillez de tout encore et toujours ça c'est une belle phrase et il fait 5 cm 6 sur 1 cm 3 voilà comme cela alors mieux que des mots et j'ai presque envie de vous dire qu'on va qu'on va carrément tester toutes ces petites merveilles alors je vais peut-être démarrer avec avec celui là et bien pour ça je pense que je vais utiliser ma petite mais manteau je vais utiliser ma petite mais manteau je vais prendre du papier je vais prendre ma toute petite machine de découpe et puis on s'attèle on s'attèle aller 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 je viens d'attraper mon petit matériel pour hop tout tombe pour préparer donc là je vais utiliser juste pour pour les essais les blocs les blocs de chez action donc là j'ai pris un papier un papier un petit peu plus épais le blanc un petit peu plus épais ça c'était juste pour vous montrer voilà ce que j'allais utiliser comme comme produit pour faire les tests et puis deux blocs de blocs à tri acrylique de peut-être celui ci et celui là allez on attaque donc ici je n'ai pas pris les plaques tu n'as pas bien travaillé agnès allez on essaie donc si je vois le grand le papier grand le papier c'est juste qu'on retaille un petit peu j'ai pas besoin de tout ça utilisé juste un petit bout et là je vais insérer est ce que je suis assez grande ou même pas bon allez je vais juste mettre en travers voilà je vais juste posé en travers un pour pour avoir ma découpe impeccable j'ai pas mis ma plaque en vert donc savoir ça risque peut-être de bouger un tout petit peu un petit coup d'aller-retour ça c'est systématique chez moi ah mais ça fait en fait de l'embossage ah c'est super mignon c'est trop trop joli waouh ah c'est super mignon alors j'ai peut-être pas assez appuyé aussi j'essaie de voir c'est trop mignon là juste pour le fun je vais faire une petite découpe comme ça c'est super mignon j'adore alors évidemment on peut les couper là j'ai laissé là ici vous pouvez désolidariser vos deux plaques là je les ai laissé tel quel pour l'instant parce que finalement les deux associés ça peut faire son petit effet bon moi ici je peux pas me racer super joli sur un truc qui ressort ça fait super mignon à la finesse c'est super mignon un chapeau alors après on peut voilà si on désolidarise les deux plaques je trouve ça presque dommage même bon bon est ce qu'elle se décelerait des solidarises bien d'ailleurs est peut-être pas sûr non je vais même pas les toucher ah c'est super mignon c'est d'une finesse adorable je suis sur les fesses ça me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup 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 ah ouais je suis sans voix je suis sans voix mais je suis en train de réfléchir en même temps au potentiel de de ce petit daïs mais amandine quand même si tu passes par là est ce que est ce que voilà celui ci il faut de préférence ah non mais ce qui est adorable c'est qu'on a même des petits coeurs creux ici à l'intérieur on a les petits creux les petits coeurs alors hop ici par exemple là où j'ai mon doigt on a petit coeur et est-ce qu'il ressort peut-être pas forcément alors je suis en train d'essayer de repérer les petits coeurs moi je vois des coeurs moi ah non c'est peut-être pas des petits coeurs ça ressemble mais c'est pas des petits coeurs maintenant je dis des bêtises ah c'est super mais voilà amandine si tu passes je me répète mais est ce que tu peux essayer de nous de peut-être de nous indiquer si effectivement il faut séparer les deux ou alors vraiment c'est un duo et on n'y touche pas ça par contre est curieuse de savoir mais ça je me le garde vraiment précieusement pour les prochaines fêtes j'y arriverai grand pas beaucoup plus vite qu'on ne le pense et là alors ici par compte là alors après moi me connaissant je pense que je vais faire les des tampons permanents en fait un des plaques permanentes pour pouvoir m'en servir très très rapidement en fait allez on essaie là je vais zoomer un petit peu pour être sûr de moi aussi allez je vais t'en prenez comme ça waouh parfait moment en famille voilà c'est pareil j'aime bien obtenez des petits coups alors avec ces ciseaux là ou d'autres à une autre terre mais comme ça donc je suis avec vous je fais les essais après on peut de voilà faire une découpe autour d'un bail alors agnès ça voilà les jolies petites choses ainsi avec effectivement une possibilité de la commande de d'ancrage un autour super mignon allez on attaque les autres parce que là je suis en fait je regarde les je regarde les tampons et je pars déjà dans des idées donc je me fais je me fais absorber par par les créa à venir c'est tout moi oui donc en fait comme je vous le disais je moi j'aime bien en fait préparer des supports permanents pour mes tampons comme ça ils sont directement sur des tampons et puis donc alain me fait des petits des petits morceaux en bois et je viens les fixer je viens les fixer dessus ça ça me plaît et ça ça me plaît ça me plaît je continue je continue on voit la qualité déjà rien qu'en posant l'encreur sur le tampon on se dit que ça va pas être des carabistouilles bravo 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 qualité impeccable impeccable scrap didi je valide non mais il faut pas se mentir non plus on retrouve pas toutes ces qualités là sur tous les tampons que l'on achète c'est faux archi faux parce que je me suis retrouvé souvent avec des qualités de tampons vraiment très très médiocre et là on est quand même sur du très bon matériel je prépare déjà mes petits trucs moins voilà comme ça ils seront prêts magnifique impeccable allez je continue sur les autres alors celui ci nos plus jolis souvenirs en photo bon ben écoute je pense que amandine a trouvé sa nouvelle cliente parce que j'aimerais encore plus c'est pouvoir avoir la chance de participer à un salon que je n'ai jamais fait on est vraiment dans une région on est c'est la pauvreté totale en matière un de scrap 2 de salon on est vraiment dépourvu de ça c'est bien dommage je le déplore mais bon pourtant il me semble il me semble que des scrappeuses il y en a partout vraiment super donc celui ci dans l'idée ça je pense que concrètement c'est des choses que je vais me préparer suffisamment à l'avance sur différents papiers donc je pense notamment moi mes papiers vieillis au café évidemment mais ça le faire c'est vraiment super super joli dans les albums dans les planeurs dont j'en passe et les meilleurs et on a vraiment besoin de ces tampons là vraiment parce qu'ils vont vraiment s'inscrire dans tout tous les événements de la vie et c'est formidable je suis très très contente ça mérite et de ça mérite et la petite attente agnès ça mérite et ce petit moment d'attente je dirais même que celle là ça amplifié le le plaisir de recevoir ouais j'irai même jusque là pour en rajouter une petite couche alors agnès par contre fait gaffe parce que là ici oh bien oui allez je vais utiliser ce petit morceau là si je l'ai pas mis à l'envers même si je l'ai mis à l'envers et puis j'en ai crotté partout donc agnès tu nettoiras elle va tout nettoyer agnès allez je vais utiliser voilà alors cela ça c'est ma curiosité je vais essayer de faire attention et de pas trop appuyé moi je vais les nettoyer après de toute façon mais c'est pas une raison ne cherche pas d'excuses agnès ne cherche pas l'excuse tellement trop trop pressé de les essayer bim allez je vais essayer les deux en même temps alors je pense même que là c'est pareil j'entends puis atteint de l'autre côté on peut peut-être se payer entre guillemets le luxe peut-être de couper le tampon pour avoir deux petits morceaux indépendants ça peut ça peut être possible alors je dois aussi avoir encore un petit morceau je vais mettre de ce côté là la piotte qui est dans le couloir je le savais je le savais je le savais je le savais qu'ils seraient beau ah là là c'est superbe you i love i love i love i love alors là par contre celui ci est ce qui passe aller je me paye les culots là sur quelque chose d'assez fin et de 1 ils sont d'une finesse vraiment précision impeccable c'est là allez oh piottes qu'est-ce qu'il y a tu me laisses deux secondes tu me laisses deux secondes s'il te plaît désolé les filles qu'est-ce qu'il y a j'ai un chat revendicateur qu'est-ce qu'il y a oh oui t'es pas content ça j'ai pas compris allez on poursuit les tests je sais pas ce qu'il veut il fait beau je sais pas alors allez chaque fois je voulais je vais les placer sur la sur la plaque sans enlever l'adhésif la protection on y va on teste alors évidemment on peut on peut ne faire qu'un voilà allez je vais essayer d'en faire qu'un laissez gaffe je n'en fais qu'un admettons j'ai plus de petits morceaux de coupé non bon allez le mettre au centre ici comme ça et là j'en ai qu'un ah bah oui c'est bien oh oui bien 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 bravo Agnès voilà je vais découper mon ma feuille ça va être plus simple voilà comme ça et je me recentre je me recentre je me recentre je me recentre et je vous montre c'est pas qui ça alors qu'est ce qu'on fait avec ça et bien on découpe piaut tu as pas fini non hop oh écoute tu me laisses deux secondes tu me laisses deux secondes piaut s'il te plaît hein alors ça la découpe pour moi c'est vraiment un moment mais de zénitude absolue j'aime énormément passer du temps deux heures trois heures à découper je m'en lasse pas donc autant vous dire que ces petites choses là c'est un bonheur sans nom je sais pas pendant que je coupe il se passe beaucoup de choses dans ma tête et ça fait énormément de bien donc voilà ici ensemble donc imaginez tout le potentiel de tout ça et ici on peut même peut-être envisager là pourquoi pas je vais essayer un petit trou un petit trou de petits trous toujours des petits trous alors ça c'est pas c'est mon gros peut-être ça va pas le faire ça va être trop gros celui-là il va être trop gros celui-ci c'est tout rigolo et c'est impeccable allez je vais faire les quatre autres je vais refaire carrément les quatre pour vous donner une idée je vais m'éclater avec mes temps pour je vais m'éclater je vais m'éclater je vais m'éclater je suis femme 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 je pense que le mois prochain amandine je pense que je vais me recommander d'autres nouveaux et je pense que 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 je vais me recommander je suis presque attiré par ta box c'est trop bien ouais 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 non franchement c'est nickel alors n'ayez pas peur les filles regardez moi cette qualité c'est et c'est français et c'est français revendiquons voilà je suis fier de mon drapeau les filles c'est peut-être pas tout le temps le cas alors cela regarde là par contre on encre bien voilà j'encre bien je prends du temps tiens d'ailleurs c'est ça qu'il faut que je me rachète de la même un taux alors peut-être que tu en as sur de la boutique si c'est le cas si c'est le cas je vais t'en prendre ah je l'ai mis à l'envers évidemment et voilà et là on a de quoi alors j'ai peut-être pas assez ancré je vais essayer de réancrer un petit peu parce que j'aime bien quand même quand il y a alors peut-être que voilà à force c'est super voilà alors je vais peut-être essayer avec la stazone pour voir la différence parce que chaque fois je me pose des questions justement je vais essayer avec la stazone qu'en dites-vous on fait l'essai allez ça c'est juste une curiosité hein parce qu'entre stazan et mes manteaux bon les différences je les connais mais sur ces tampons là je voudrais voir c'est super c'est mieux avec la stazone je trouve c'est encore mieux avec la stazone enfin bon après est-ce que vraiment je vous montre la différence stazone mes manteaux oh alors est-ce qu'il y aurait une différence pas forcément non 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 c'est c'est quasiment identique et là avec cela avec la stazone j'ai essayé aussi alors c'est vraiment un test curiosité hein ça n'a rien à voir avec la qualité des tampons entendons nous bien mais par contre je voudrais juste savoir si effectivement il y a une différence est-ce que j'ai mis mon autre papier j'avais bien un autre morceau bonsoir 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 la fille elle habite là ou pas elle est là de toute façon c'est pas grave parce que ça me fera plein de choses à découper allez avec la stazone oh c'est pareil c'est quasiment pareil hein dites moi si vous voyez une différence mes manteaux stazone hein honnêtement y'a pas si évidemment il y aura une différence si toutefois on veut passer de l'aquarelle dessus ça c'est sûr que au niveau de du passage de l'aquarelle la stazone vous pouvez vous pouvez y aller parce que de toute façon elle n'est pas aquarellable donc il va pas y avoir de fusion donc la stazone vous pouvez carrément utiliser votre votre aquarelle avec avec la même manteau ça ça va être le résultat va être beaucoup beaucoup moins concluant voilà allez je referme la porte parce que pilot l'a ouverte et que pour vous dire au revoir ça va être plus simple dans le sens où elle est en train de dormir parce qu'il sait il s'est levé à 4 heures ce matin alors je retiens je retiens de tout ça vraiment une super belle découverte d'une nouvelle boutique 100% française et c'est au les coeurs que je vais que je vais vraiment féliciter amandine pour pour ce vraiment ce beau beau travail tant par le choix effectivement de ces tampons roses qui font effectivement je pense pour moi toute la valeur ajoutée et puis sur la qualité des tampons la finesse on est vraiment à 100% de l'attente donc félicitations félicitations vraiment pour pour cette pour ce travail et puis pas de soucis tu me tu me tu peux me compter maintenant dans tes dans tes nouvelles clientes et puis pour toutes celles qui souhaiteraient visiter la boutique de scrap didi je vous la mettrai en lien de cette de cette sous la sous la vidéo et puis je vais vous faire de gros 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 bisous pardon encore un pour cette cette vidéo toujours à toujours un peu chaotique parce que ben là maintenant c'est le téléphone qui m'a un petit peu posé des problèmes donc je vais faire des petits montages tout ça et puis on se retrouve très très bientôt parce que cette vidéo là va venir s'intercaler entre plusieurs que j'ai entre plusieurs que j'ai déjà programmé donc je l'avais j'avais pas forcément prévu de la faire mais là je vais là je vais la positionner peut-être pour pour demain matin pour demain matin en ligne ou dimanche matin je sais pas encore ça va être selon le temps qui me sera alloué en tout cas plein de gros bisous à vous portez vous bien bon week end et à tout bientôt